Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les fractions. Nous allons travailler ici sur la notion de quotients égaux. Et pour commencer, nous allons faire un travail graphique. Je trace ici un carré que je partage en deux parties égales. Alors j'entends par égal de même R. Et j'en colorie une sur les deux. Donc j'ai la moitié de mon carré qui est colorié en rouge. Si j'exprime cette proportion sous forme de fraction, la fraction qui correspond c'est 1 demi. Il y a une partie sur deux qui est coloriée. Si maintenant je partage mon carré en quatre parties, au lieu de le partager en deux, j'ai alors deux carrés qui sont coloriés sur quatre. La proportion s'écrit donc sous la forme de fraction 2 quarts. Mais la proportion coloriée n'a pas changé. Donc ces deux fractions, 1 demi et 2 quarts, sont des fractions qui sont égales. Si je regarde comment je suis passé de l'une à l'autre, j'ai multiplié par deux le nombre de parties qui formaient mon carré. Il y en avait deux, il y en a maintenant quatre. Et j'ai donc multiplié par deux dans le même temps le nombre de parties coloriées. Il y avait une seule partie coloriée et il y en a maintenant deux. Sur ma fraction, ça signifie que j'ai multiplié par deux le dénominateur et le numérateur. Si maintenant je partage mon carré en huit parties égales, je me rends compte qu'il y en a quatre qui sont coloriées en rouge. Cela s'écrit sous forme de fraction 4 huitièmes. Et cette fraction est égale aux deux précédentes, puisque la proportion de mon carré coloriée en rouge n'a pas changé. Si je regarde comment j'ai obtenu cette nouvelle fraction, j'avais quatre parties qui formaient mon carré, j'en ai maintenant huit. Et j'avais deux de ces parties qui étaient coloriées en rouge, j'en ai maintenant quatre. J'ai multiplié par deux le numérateur et le dénominateur de ma fraction. Si je continue ainsi, que je partage maintenant en 16 parties égales mon carré, je me rends compte qu'il y en a huit qui sont coloriées, ce qui s'écrit avec la fraction huitièmes. J'ai multiplié par deux le nombre de parties qui formaient mon carré, et j'ai aussi multiplié par deux le nombre de parties qui sont colorées. J'ai donc multiplié par deux le numérateur et le dénominateur. Alors il y a une propriété que nous allons énoncer qui dit que si on multiplie, ou si on divise, le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre non nul, alors on obtient une fraction égale. C'est bien ce que nous avons fait. Nous avons multiplié à chaque fois le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Ici, ce nombre était à chaque fois deux. Et il faut que ce nombre ne soit pas zéro, car si ce nombre était zéro, on obtiendrait une fraction zéro sur zéro, une fraction qui n'existe pas, puisqu'on n'a pas le droit de diviser par zéro. Alors nous allons prendre un autre exemple, avec un autre nombre. Alors je prends un rectangle, et cette fois je le divise en trois parties égales, et je colorie deux de ces parties. J'ai colorié les deux tiers de mon rectangle. Il y a deux parties coloriées sur trois parties. Si maintenant je divise ici en sept nouvelles lignes mon rectangle, j'ai un total de trois fois sept, vingt-et-un petits carrés qui forment mon rectangle, et il y en a deux fois sept, quatorze, qui sont coloriées. J'ai donc quatorze vingt-et-unièmes de mon rectangle qui est colorié en rouge. Alors comment je suis passé d'une fraction à l'autre ? J'ai multiplié par sept le dénominateur, trois fois sept, vingt-et-un. Et j'ai également multiplié par sept le numérateur de la fraction, deux fois sept, quatorze. Si maintenant je partage chacun des petits carrés en deux pour former des triangles, j'obtiens deux fois plus de triangles, j'ai donc quarante-deux petits triangles, et j'en ai vingt-huit qui sont coloriées. Donc j'ai vingt-huit quarante-deuxièmes de mon rectangle colorié en rouge, et j'ai bien multiplié par deux le dénominateur, vingt-et-un fois deux, quarante-deux, et j'ai également multiplié par deux le numérateur, quatorze fois deux est égal à vingt-huit. Donc la règle que je viens d'énoncer est vérifiée ici. Alors nous allons maintenant résoudre un exercice tout à fait classique. J'ai une fraction de départ, douze quinzièmes, et je cherche trois fractions qui seraient égales à cette première fraction, en cherchant soit le numérateur, soit le dénominateur. Et pour cela, nous allons toujours utiliser la même règle, qui nous dit que si on multiplie ou divise le numérateur et le dénominateur d'une fraction par un même nombre, qui ne doit pas être zéro, alors on obtient une fraction qui est égale. Alors je vais donc regarder comment je peux passer de la fraction douze quinzième à la fraction quarante-huit sur un dénominateur que je cherche. Je regarde comment je suis passé d'un numérateur à l'autre. Quarante-huit, c'est quatre fois douze. J'ai donc multiplié par quatre le numérateur. Et je dois donc, pour obtenir une fraction égale, multiplier également par quatre le dénominateur. Quinze fois quatre égale soixante. Ces deux fractions, douze quinzièmes et quarante-huit soixantièmes, sont égales. Si je regarde maintenant la troisième fraction, le dénominateur est cinq. Je peux obtenir cinq ici de deux façons différentes. Je peux diviser soixante par douze, ce qui donne cinq. Ou plus simplement, je peux diviser quinze par trois. Quinze divisé par trois est égal à cinq. Alors, si j'ai divisé par trois le dénominateur, je dois également diviser par trois le numérateur. Douze divisé par trois est égal à quatre. Quatre cinquièmes est égal à douze quinzièmes ou à quarante-huit soixantièmes. Si je regarde maintenant la dernière fraction, son numérateur est trente-deux. Je peux obtenir trente-deux en multipliant quatre par huit. Si j'ai multiplié le numérateur par huit, il faut que je multiplie également le dénominateur par huit pour avoir une fraction égale. Cinq fois huit est égal à quarante. Trente-deux quarantièmes est égal aux trois premières fractions. J'ai donc que douze quinzièmes est égal à quarante-huit soixantièmes, qui est égal à quatre cinquièmes, qui est égal à trente-deux quarantièmes. Voilà sur les méthodes pour trouver des fractions ou des quotients égaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo.